de l'état de siège instauré depuis 2021 dans le province plutôt de l'Itourie-Nord-Kivu, le chef de l'état a annoncé la levée de restrictions de liberté dans la fin du couvre-fait en autorisant le manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect de conditions légales. On écoute le président RD Congolais, Félix Susekedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'est du pays depuis trois décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourrais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce, particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait l'épidement que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisés à consentir à d'importants sacrifices, en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, deux années et quatre mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception, aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, des députés nationaux et des députés issus des deux provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question, en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces deux provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulue inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, nus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les trois journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de Litori et du Nord Kivu et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les trois commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans attermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de Litori et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mis en veilleuse par l'état de siège tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elles marquent notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer, tout au long de son histoire, une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Hier, à l'Université de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a été proclamé docteur honoris causa à l'Université de Kinshasa pour sa meilleure gouvernance en faveur du peuple congolissi. Grâde lui a été discerné en présence de plusieurs professeurs de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. L'Université de Kinshasa a décidé, en vertu de ses articles 40 et 41 du va de Mekum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire, quatrième édition, de décerner en ce jour particulier le titre de docteur honoris causa à son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'EPA. Ce titre honorifique est la plus grande distinction que l'Université de Kinshasa n'a décerné jusqu'ici qu'à une poignée de personnalités ayant marqué la vie nationale. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a été plébiscité par un jury interfaculteur composé de maintenant professeurs qui scrutent au jour le jour les actes politiques posés par le cinquième président de la République démocratique du Congo. L'argumentaire scientifique du jury est en fait le bilan détaillé et largement positif du président Tshisekedi en quatre ans et demi de gouvernance. Les prouesses réalisées par notre président de la République en quatre ans et demi méritent d'être relevées. En plus de les distinguer de ses prédécesseurs, ses réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences. Les distinctions se sont révélées de point de vue un économico-financier, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US, le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurés notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité. Et malgré les difficultés financières, les soubresauts de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. Très ému de recevoir ce titre honorifique de la part de l'université maire de son pays, connu pour sa rigueur, le chef de l'État a réitéré sa détermination de poursuivre sa vision avec le même élan. Applaudissements C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant. La bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. L'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo, fait désormais partie du cercle très fermé des docteurs honoris causa de l'université de Kinshasa aux côtés de l'ancien président Sammo Joma et Mgr Le Wout. Tout, oui, tout, nous vous dirons tout au sujet du titre honoris causa. Un diplôme honorifique décerné pour une université ou une faculté à une personnalité imminente pour certains d'autres consultent l'histoire pour évoquer ou évoquer la date de sa création 1918. Au final, c'est quoi le titre de docteur honoris causa et les mots de réponse sur ces récits des Tch'Challa. Créé en sa forme actuelle au début du XXe siècle, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités. Ce titre honorifique est un diplôme pour lesquels les universités renoncent à toutes les exigences habituelles telles que l'inscription, la fréquentation, les crédits de cours ou une thèse. Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier, comme notamment une personnalité politique ou des personnalités qui est les sciences, les lettres, les arts ou le sport. Ce titre honorifique permet donc à une université de souligner l'oeuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté. Il offre aussi une visibilité à l'université et peut encourager la participation du docteur honoris causa à l'émergence de cette dernière. Pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population congolaise et les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la République, Félix Anton Tshisekidi, s'est vu donc décerner ce diplôme honoris causa par l'université de Kinshasa. Une manière pour la colline inspirée d'honorer le premier des citoyens de la République, Félix Anton Tshisekidi. Allez, changeons carrément le chapitre pour parler culture devant le chevalier de la plume du micro et de la caméra. La ministre en charge de la culture et a représenté les actions entamées pour l'émergence de la culture congolaise dans un briefing presque co-animé avec le ministre de la communication et les médias portées paroles du gouvernement. Elle s'est réjoui que le ministère de la culture reprenne sa place grâce notamment à l'implication et aux efforts du chef de l'État. On écoute et serait choisi par Jacques Caboaba. Nous voulons faire un focus sur la mise en oeuvre de notre politique culturelle. On parle des diplomaties culturelles, on parle de la connaissance de la culture, on parle des lieux des mémoires, on a parlé de la rumba, on a parlé du parcours à partir de Ntien Foumon. Beaucoup de choses ont été dites dans les secteurs de la culture et donc ce soir nous voulons faire un coup d'oeil, un focus sur ce qui a été fait, des progrès qui ont été réalisés pour nous permettre d'informer à notre opinion ce qui s'est fait dans ces domaines qui est pour le moins stratégique. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays occidentaux, le ministère de la communication est inclus dans les ministères de la culture parce que la communication fait partie de certains arts. Madame la culture est plus douée que moi à ces sujets. Maître Katung Foura, merci de vous joindre à nous dans le cadre de cet exercice de rédivabilité. Ce n'est pas la première fois. Je pense que nous l'avions déjà fait. On l'a fait durant les Jeux de la francophonie. Mais ce soir, nous avons voulu faire un coup d'oeil sur les grands axes de votre action. Je m'empresserai donc de vous donner la parole avant évidemment de récolter les questions notamment de nos amis chroniqueurs culturels qui sont aussi à l'honneur ce soir parce que nous avons voulu parler des cultures. Lorsque nous parlons de la politique culturelle, lorsque nous parlons de la diplomatie culturelle, lorsque nous devons parler des actions et des réalisations, nous nous retrouvons dans différentes thématiques. Et moi, je les ai programmés et préparés dans 4, 5 points. Nous allons parler du programme d'action du gouvernement, nous allons parler du mandat du chef de l'État à l'Union africaine parce que ce mandat a été vraiment déterminant et ça a été le point d'entrée pour mon secrétaire de la culture dans sa renaissance et dans son envol. Nous allons parler de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Nous allons parler de la réforme des établissements publics sous la tutelle du ministère de la culture, art et patrimoine et nous allons parler de la diplomatie culturelle. Et vous allez bien comprendre que le ministère de la culture est en train de reprendre sa place parce que la culture est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire et je suis fière de voir devant moi les messieurs et les dames de la presse, les chroniqueurs qui m'ont toujours accompagné, qui ont toujours été là pour me poser des questions mais aussi pour me proposer beaucoup de solutions et beaucoup de projets afin que cette culture soit effective et que nous puissions nous approprier toutes les actions. À un moment donné, j'ai balbissé parce que je me disais que c'est beaucoup de choses à la fois mais on sait tous que l'ensemble de ces actions des mesures construites par des idées et des pratiques politiques comme administratives appliquées à des biens, à des articles, à des activités et à des acteurs culturels divers. Donc, ce que nous allons présenter ici, ça entre vraiment dans cette ligne directe de la politique culturelle et c'est donc l'ensemble des stratégies, des activités, des actions bien définies dans les programmes du gouvernement. Dans le registre de l'éducation, la première dame de la RDC s'est rendue personnellement mercredi 11 octobre à l'université de Kinshasa où était organisé un test allé à l'intention de finalistes ayant obtenu au moins 85% à l'ex-ETA. Ces tests exigent au moins 70% pour bénéficier de la bourse excellencière avec prise en charge totale des études universitaires pendant 5 ans. Retour en images. L'examen d'été édition 2023 a livré son verdict 85% ou plus vous êtes éligible. La fondation Denise Nyakirouchi Sekedi revient à la charge pour une cinquième édition de son programme Excellentia. Mercredi 11 octobre, les lauréats de l'examen d'été édition 2023 ont passé le test de sélection organisé par la fondation dernière carte à battre pour être enfin boursier Excellentia. L'un après l'autre, les potentiels boursiers prennent place à bord des bus. Direction l'université de Kinshasa faculté de médecine où va se dérouler l'épreuve. Pour les parents, l'instant est unique. Je suis ici pour accompagner ma fille Arlette Mbouichikala pour le test d'obtention de la bourse de Maman Denise. C'est une grâce que les enfants obtiennent au lieu que les parents se démêlent parce que nous aspirons tous à l'excellence et pour un Congo meilleur. Comme pour toute autre épreuve importante, la boule au ventre, les lauréats la récentes. Je suis venu passer les tests pour la bourse exilentiaire. J'ai mis son MP stressé mince, c'est un bon stress. Les encouragements de la première dame de la République et président de la fondation d'INT sont toujours de bon augure dans pareilles situations. Je suppose que tout le monde qui est ici a eu 85% félicitations en vous. Donc, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous êtes jeune, vous êtes préparé en conséquence en arrivant ici. Je sais que vous avez étudié. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je vous donne rendez-vous très bientôt à la fondation où on pourra discuter pour la suite. Vous vous assistez. Au bout de près d'une des meilleures de tours de ménage, les premiers candidats sortent confiants de la salle, espérant être les prochains excellenciens de France, les Etats-Unis, du Maroc ou encore de la RDC. C'était abordable. Je crois que tu vas réussir. Oui. Tu attends pendant cette bourse. Il attend juste la bourse. Je voudrais remercier la première dame de nous avoir donné la chance de pouvoir participer à cette bourse et de nous donner aussi l'opportunité d'aller étudier soit à l'étranger ou même simplement au pays pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire et qui pourtant ont la capacité de faire beaucoup de points. Ce énième test de sélection de la fondation de la fondation Denise Nekiru Tshisekidi a réuni au total 234 lauréats venus du Sankourou, du Nord Kivu, de Dekasai, du Okatanga, du Congo central et de Kinshasa. Les habitants de cette province ont été sensibilisés sur les actions et réalisations du président de la République telles que la modernisation du complexe Oulungu de Kisangani. Après échanges et débats, ces Congolais s'engagent désormais à batailler dur pour un second mandat en faveur de la CHF de l'État. Il est en mission de service à Kisangani. Le conseiller du ministre des Finances vient faire le suivi et l'évaluation des travaux de réhabilitation du complexe Oulungu. Fontaine Mangala précise que ces travaux doivent reprendre dans un bref délai suivant les instructions du président de la République. Je suis venu dans le cadre d'une mission qui va me conduire à l'université de Kisangani. Les hommes des étudiants sont complexes et longues et en réhabilitation. C'est dans ce cadre-là que son excellence monsieur le ministre des Finances m'a dépêché à Kisangani pour venir voir le niveau de l'exécution de ces travaux et éventuellement voir ce qui n'a pas marché et trouver la solution tout de suite. Je peux rassurer l'université de Kisangani, les étudiants, les travaux de leur homme vont se poursuivre jusqu'à la finalisation complète. Et Fontaine Mangala a ajouté qu'il saisit cette occasion pour sensibiliser les masses boyomaises en faveur de la réélection du Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Paris gagné à 100% puisque Fontaine Mangala est obligée d'improviser une marche de soutien pour la réélection du chef de l'État. Un bain de foule monstre sur près de 8 km que s'offre Fontaine Mangala depuis le point de kilométrie de cette route de l'aéroport jusqu'à l'espace bolongué en passant par la route TTP, le marché central et le boulevard du 30 juin. Une preuve éloquente de la capacité du candidat député national Fontaine Mangala à fédérer les masses des hommes et des femmes venus par milliers de tous les couets et récoues de la ville de Kisangani pour soutenir la réélection du président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tilombo au scrutin du 20 décembre prochain. D'une province à une autre clôture mardi 10 octobre 2023 de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur de commerce de Lumbashi dans le Haut Katanga. Une cérémonie couplée avec la collation de grades académiques. Jean-Pierre Andolo de Mazot. C'est un bilan largement positif dans l'organisation des enseignements et du personnel ayant assuré les enseignements ce en dépit de quelques difficultés rencontrées inhérentes au fonctionnement de toute institution. A propos du secrétaire général académique de l'Institut supérieur de commerce de Lumbashi le professeur Jean-Paul Katond-Mbaï qui cite ici quelques réalisations de l'IEC. L'équipement en mobile des bureaux et matériels informatiques de tous les bureaux de l'administration centrale. L'acquisition sur香港 d'un bus pour le transport du personnel. La finalisation de la construction du laboratoire d'informatique d'une capacité de 3000 ordinateurs sera opérationnel cette année. Le partenariat effectif avec la haute école Francesco Ferrer de Belgique. Plus de 3000 lauréats sont sortis des entrailles de l'IEC Lubumbashi. L'Institut supérieur de commerce organise deux vacations contenant des cours des études en sciences commerciales et financières et des études en sciences techniques de secrétariat de direction en informatique de gestion en microfinance en fiscalité douane et accise et en gestion de ressources humaines. Le directeur général de l'IEC Lubumbashi le professeur Armand Kabangé s'est fait représenter par le secrétaire général académique à cette manifestation. La cérémonie s'est terminée en toute beauté avec la remise de diplômes aux lauréats par la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'est la deuxième année que l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi remet des diplômes du Mont-Signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dans un chapitre similaire, la gratuité de l'éducation de base et aussi la dotation de certaines écoles de fourniture scolaire. Vous verrez dans ces reportages que nous allons suivre dans quelques secondes des images de remises de fournitures scolaires qui sont de permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. C'est peut-être un signal fort qui annonce la diversification dans la coopération sino-congolaise des matériels didactiques pour l'apprentissage des élèves de la coupe et couture et de la coiffure du lycée technique de la Gombé. Il s'agit des ciseaux électriques, casques à vapeur, tondeuses électriques, teintures, fixateurs, machines à coudre, rasoirs électriques pour nécessiter qu'est-ce que cela. Nous avons choisi les lycées techniques de la Gombé afin de soutenir ces jeunes filles à émerger, à mieux apprendre et à entreprendre afin que l'avenir leur soit meilleur. C'est pour cela que nous avons disposé des matériels qui étaient nécessaires pour leur éducation. Une satisfaction pour les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques et le préfet de cette formation technique. Ce qui touche à la formation des qualités d'une jeune fille touche à son foyer de demain. Et en ce sens-là, la psychomine vient apporter un plus en outil dans la formation de ces jeunes filles ici. Une école ouverte à toutes les filles. Avec ce matériel, on va donner encore un plus sur leur formation et que ces jeunes filles auront une formation complète pour se prendre en charge. On a une forte demande mais on est buté à un problème des infrastructures. Cette école dispose ainsi d'un atout qui va lui permettre d'améliorer la qualité de son travail. Tout à fait autre chose, le Hot Willis s'immobilise déjà pour accueillir en pompe le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a annoncé dans six coins de la RDC le gouverneur de province a échangé avec le chef de division de la Dédministration publique et la troupe misto d'honneur PNC et Fardecé. Depuis son retour de la dernière mission officielle à Kintyasa, le gouverneur du Otu-Ele n'est pas de tout repos. Chaque jour qui passe, Christophe Bassiane et Nanga s'activent dans des contacts de proximité avec différentes couches socioprofessionnelles de la vie d'Issyro. C'est le cas de cette raconte avec ses chefs de division des services provinciaux déco-centrés, une cinquantaine au total à la salle qui balide son cabinet. Objectif, assurer une sensibilisation de proximité pour un accueil massif et total de la toute première visite de Nantes dans le Otu-Ele d'un Premier ministre congolais, Jean-Michel Samaloukoundé-Kengue. Pour que l'accueil qui sera réservé à la délégation du Premier ministre soit tout à fait à l'Africain, ça signifie un accueil chaleureux. Au-delà de cela, il a aussi été question pour l'essai de la division de préparer déjà leurs mémos qui vont se mettre aux différents ministres sectoriels. Il faut également ajouter le fait que ce sera une fenêtre d'opportunité pour le gouvernement provincial de montrer les différentes réalisations qui ont été faites, notamment dans le domaine de la justice où des prisons ont été construites dont certaines ont bientôt achevées et d'autres qui sont encore en construction. Sur la même lancée, les pragmatiques et gouverneurs décident de voir des viciles et niveaux de ces préparatifs côté troupes d'honneur mixtes, PNC et phares d'essai, les exercices et dissimulations, les gestes et apposés, la cadence et même l'état de la fanfare. Christophe Bastien-Nenangar n'a voulu rien rater afin de réserver à son hôte Jean-Michel Samaloukoundé-Kengue, un enqueillé digne de Soran et un séjour agréable sur le sol de la biennérise et annualité Nengapeta. Parlant justice, Jean-Oubin Akamba garde son fauteuil de commandement à la tête du barreau de la Tchopo. L'homme a été réélu avec une majorité absolue. C'est la grande salle des réunions de l'école Hop International School qui sort de cadre à cette assemblée générale élective qu'organisent les conseils du barreau de la Tchopo. Les 345 avocats inscrits au barreau se prononcent à faveur du maître avocat Jaobé Akamba et les récondisent comme le bâtonnet de l'ordre du barreau de la Tchopo. Il se succède à lui-même à la tête. Les scores et sans appel 228 voix sur les 345 voix inscrits contre 115 voix seulement pour son challenger maître Guillaume Likuela. A l'issue du scrutin maître avocat Jaobé Akamba remercie les avocats qui ont renouvelé leur confiance à sa personne et leur promet de redoubler d'efforts pour l'honneur et la fierté du barreau de la Tchopo. Auparavant, la lecture est faite des procès verbaux de l'Assemblée générale du 10 octobre 2020 et des rapports administratifs et financiers. Après la cérémonie, le bâtonnier de l'ordre maître avocat Jaobé Akamba fait montre des fair play et embrasse son challenger maître avocat Likuela. Outre le bâtonnier, les 5 autres membres du conseil de l'ordre ont été votés au cours de cette même Assemblée générale élective laquelle a été présidée par le doyen maître avocat à Congo et maître Django tous deux anciens membres du conseil de l'ordre du barreau de la Tchopo. Cette Assemblée générale élective s'est déroulée dans une ambiance de la co-fraternité. Un mot de sport avant de prendre l'arrivée de presse de Jean-Pierre Ndolo des Mazocan. Côte d'Ivoire 2024, le 24 pays qualifiés connaissent désormais leurs adversaires après le tirage au sort d'hier jeudi à Abidjan. L'air d'essayer placé dans le groupe F côté du Maroc de la Zambie et de la Tanzanie. On est tout à fait équilibré qui ne me jeûne pas du tout et qui ne me fait pas peur. Il est vrai que le Maroc demi-finaliste de la dernière coupe du monde au Qatar par favori c'est le plus sérieux adversaire des Léopards. Le Maroc est 13ème au classement FIFA. nous allons jouer contre le Maroc. Maintenant les Maroc c'est vrai auréolé beaucoup de commentés des pronostics nous ne faisons pas partie du top 10 dans le classement FIFA. Ça nous arrange. Nous allons arriver en Côte d'Ivoire dans une position des outsiders. Ça nous arrange. C'est toujours comme ça. Les Léopards quand vous les oubliez ils vont certainement rebondir. Nous aurons un groupe très très équilibré. C'est vrai qu'il y a la Zambie qui s'est dérangée et très souvent les groupes mais nous allons nous battre. La Tanzanie c'est quand même une nation qui monte mais nous allons tout faire pour être en tout cas parmi les qualifiés. Ce sont les deux premiers qui vont passer mais il y a les quatre meilleurs troisièmes qui seront récupérés. Mais la manière dont des Sabres est en train de faire monter l'équipe avec le dynamisme l'enthousiasme et l'implication du chef de l'État et l'implication de tous les gouvernements pour le moment nos Léopards sont très très motivés ils laisseront davantage au mois de janvier. Je pense que nous présenterons une équipe très compétitive une équipe très engagée. N'oubliez pas que maintenant les Léopards sont en train de marquer le retour après une longue période de flottements et de balbutiements. Le contexte a changé. Je pense que les supporters peuvent compter sur nous sur la détermination du gouvernement. c'est l'implication du staff technique je peux parier que nous ferons tout pour atteindre la demi-finale. Vous avez suivi la réaction du ministre de Sports et Loisirs François Caboulot Moana Caboulot depuis l'Espagne où le Léopard de la RDC vont croiser ces vendredis la Nouvelle-Zélande à 18h en match amical à international. Prenons à présent la sélection de Zonon parue ces vendredis à Kinshasa. Bonjour à tous. Affichage des listes des électeurs la CENI d'Ozomur constate Econouz. Contrairement aux trois premiers cycles électoraux de 2006 2011 et 2018 écrit le journal la CENI se dit être dans l'impossibilité d'afficher comme il en est de coutume les listes des électeurs dans les bureaux de vote. Denis Kadima président de la CENI s'en est expliqué sans convaincre qu'est-ce qui a changé pour que la CENI de Kadima se démarque de ce que ses trois prédécesseurs ont fait s'interroge le tabloïd suspense. L'opinion publique souvent sceptique craint déjà de grands dysfonctionnements dans le processus électoral en cours qui pourrait bien remettre en cause sa crédibilité. Les forces régionales de l'EAC décident de s'installer pour longtemps contre la volonté de Kinshasa note l'avenir. Deux mois avant l'échéance du 8 décembre fixée pour son futur statut, la force régionale de l'EAC a obtenu l'assurance de rester sur le territoire congolais jusqu'à ce que la paix soit pleinement rétablie. La décision est des ministres de la défense de l'organisation sous-régionale réunie le 8 octobre dernier à Arusha en Tanzanie. Première leçon à tirer, la force régionale sera sur le territoire congolais avant, pendant et après la tenue des élections du 20 décembre prochain. Selon le confrère, il va falloir s'apprêter à une présence prolongée des troupes de la Monusco et de l'EAC de structures ayant à proprement parler plus de confiance des autorités officielles, surtout pas de la population orientale congolaise. Norkivu Ituri Félix Tshisekedi enclenche le processus de la levée de l'état de siège. Dans un message à la nation, le chef de l'état a annoncé la mise en place d'un dispositif transitoire, progressif et graduel de ce régime après consultation avec des responsables des institutions de l'état. Ce dispositif va à coup sûr favoriser le rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Ces derniers ont été remplacés par une administration militaire de manière à lutter contre les groupes armés. L'Assemblée provinciale de Kinshasa s'apprête à élire le remplaçant de Godempoi affirme Actualité.CD Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a à travers un communiqué officiel annoncé la date de la tenue des élections qui vont conduire au remplacement de Godempoi et Papi et Piana respectivement président et castaire de cet organe délibérant. Les deux précités sont mis en accusation par l'Assemblée provinciale de Kinshasa au détournement des déniers publics. L'actualité restera en continu en français en Lingala en Swahili en Kikongo Chiloba sur la RTNC et la RTNC pour essayer de retrouver Marie-France Zaina à 16h de Kinshasa pour le compte du journal Afrique. A très bientôt et prenez très bien soin de vous. Sous-titrage